bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le passé de battle ronde on peut le dire les serviteurs qui ont été retirés j'ai déjà fait une vidéo sur les 7 héros de battle ronde qui ne sont plus jouables à l'heure actuelle et bien il y a également des serviteurs que vous connaissez certainement qui ont été retirés certains il y a déjà un moment d'autres plus récemment notamment on peut voir déjà ce petit kangoo bot que vous devez connaître petite aha taverne a qui en râle d'agonie avec notre petit méca aha donc cartes qu'on voyait notamment pour jouer avec du deflecto en early game etc c'est une carte qui était jouable et comprenez parfois en early parce qu'il n'en avait pas mieux et parfois en synergie avec le deflecto en milieu de partie ça pouvait être intéressant si de la paix parfois play game pour aller péter genre deux boucliers en première position pour bait un zap pour protéger un autre serviteur donc c'est une carte qui pouvait jouer elle a été remplacée par micro momie mais je suis pas content parce que micro momie ça fait 12 jours qu'elle est en jeu 13 jours actuellement là mais qu'elle n'est pas là en fait pourquoi parce que certains la voient peut-être en effet en repop sur des serviteurs sur un décheteur ou genre de choses on peut l'avoir mais autrement elle n'est pas directement achetable dans les tavernes parce qu'ils l'ont retiré pourquoi parce qu'elle bug et quand tu triplais la carte en gros ça faisait bug et le jeu et maintenant ça fait 13 jours que bah on n'a plus de ta mecha enfin on n'a plus de micro momie ou de mecha roux de petits kangoo bots ce qui fait que quand tu joues des deflectos bah tu as moins de risettes de chez le possible et ça m'embête donc ce serait bien que blizzard vous vous réveillez s'il vous plaît merci à vous alors on a le loup alpha qui lui date déjà de il a été retiré il y a quatre mois je pense à peu près plutôt ce près je fais avec une fourchette assez large 2-2 taverne 1 qui donnait plusieurs attaques aux serviteurs adjacents il a été remplacé lui par le sorolisk en taverne 1 sauf que le sorolisk étant jugé trop fort il est passé en taverne 2 était changé d'ailleurs à la base était 3 ensuite il est passé taverne 2 il est 4-2 il était 4-3 au début ça y est pas mal de changement et le sorolisk en passant taverne 2 a vu la hyène prendre sa place de slot taverne 1 comme bête voilà du coup la hyène maintenant est taverne 1 du coup on a eu des changements sur les scans tout ça donc voilà voilà c'était une carte qui était pas off genre taverne 1 tu n'étais pas content de l'acheter par contre parfois tu pouvais l'utiliser en synergie avec plundera tu pouvais l'utiliser en synergie avec des serviteurs avec des boucles divas avec un taunt à côté si tu jouais deux taunt tu pouvais le mettre au centre et du coup les deux taunt ont été boostés c'est un petit plus et puis c'était une carte qu'on pouvait encore une fois utiliser pour par exemple protéger un vaillifant d'un zap tout en mettant justement un kangoo bot sur un mutilote ça fait beaucoup de carte tech mais voilà il aimerait de faire des trucs quoi mais c'était pas ouf clairement c'était pas ouf donc assez de jets qui partent clairement le void walker le marcheur du vide a3 démons taverne 1 taunt t1 descend rien de fou non plus parce que en taverne 1 il perdait contre pas mal de tour 1 déjà contre les chasse marée il faisait égalité contre ça il gagnait et après quand tout ce qu'est 2-3 il se faisait fumer il a été retiré il y a déjà un peu plus il y a déjà un moment il a été retiré pour le servidor diabolique qui l'a remplacé effectivement blizzard a essayé de certains nombre de cartes pour chaque niveau de taverne pour pour avoir une certaine équilibre iniquité avec tous les archétypes une certaine équité entre guillemets parce que par exemple on peut constater par exemple en taverne 1 vous voyez pas tout là vu que j'ai 4 un peu le truc mais en ta par exemple il y a 3 murlocs murlocs ça le chasse marée murlocs le chasseur rochkav également le menthe flow là où les mecs par exemple ont micro momie et et la micro machine les dragons ont juste lieutenant plus le dragonnet les démons pendant pour trois démons il ya l'auti scolaire il ya le serviteur diabolique ainsi que le moncule donc voilà c'est pas équitable pour tout mais plus ou moins quoi c'est deux ou trois serviteurs voilà il ya des archétypes un peu plus early d'autres un peu plus late game en effet ça vous l'avez remarqué donc changement intéressant pourquoi pas genre c'était pas une carte qui a amené quelque chose de spécial en soi dans le jeu c'était une carte correcte 3 on va voir le l'écart d'en dessous mais voilà c'était une autre roi qui qui était remplacé par cette petite deux là qu'on a vu qu'une carte intéressante avec des vifords des autres j'apprécie la carte j'apprécie la carte j'apprécie la carte j'apprécie la carte sans qu'elle soit forte allez elle amène parfois un gameplay intéressant au jeu avec des vifords d'autres tu peux tu peux parfois faire des compos intéressantes sans que ce soit broken le alors autre serviteur qu'on est retiré du jeu on a l'ennui au tronc à savoir qu'à l'époque mecha ça avait pas mal de bons boucliers on voit il ya encore un autre mecha bouclier qui a été retiré l'ennui au tronc une A2 taverne 2 alors c'était pas ouf sur le papier d'avoir une A2 taverne 2 mais boucli diva est autre pareil ça permettait de bloquer les complots adverses ça permet de t'en poser énormément et puis surtout ça avait boucli diva ce qui fait que ça bah tu achetais plein de mecha à l'époque et tu jouais avec des tigres et c'était très 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 fort si t'arrives à choper des tigres avec avec les petits tigres pom 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 où est ce qu'il est le copain le bouddisseur voilà incroyable que dire que dire que dire que dire c'était une carte aussi qui pouvait jouer pour protéger votre compo et vous jouiez une compo bête avec une maman ou autre tu mettes la en neutral pour essayer de protéger un petit peu comme on fait parfois encore actuellement d'ailleurs avec avec la protectrice de la taverne 1 qui peut permettre de protéger des compos ça permettait de bloquer aussi les activations de projetons de gold ring tout ça c'est une bonne carte pour mecha c'est une carte sympa pour mecha le canon canon c'est probablement le meilleur t2 qui a eu en ta 22 genre c'est une 2-2 qui ne fait rien ta 22 elle ne peut pas attaquer mais une fois que serviteur adjacent attaque elle fiche deux poids dégâts serviteur aléatoire ennemi et quand elle était triplée c'est une 4-4 qui affligeait qui affligeait quatre ou deux fois deux je sais même plus je pense c'était quatre de mémoire c'est quatre c'était quatre ça faisait pas comme jongleur en spité je pense que ça faisait quatre je suis sûr que ça faisait quatre j'en doute à j'en doute en vrai j'en doute vous me direz dans les commentaires c'était trop c'était très fort trop fort après ce qui se passe c'est depuis le retrait du 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 canon on constate que la taverne 2 est beaucoup moins importante qu'avant notamment actuellement la taverne 2 la taverne 2 c'est pour ça que les compos qui jouent les héros qui jouent notamment les maïeves les raphams c'est des héros qui sont très très forts mais ils se permettent de souvent up sur les 6 et 7 gold de passer littéralement la taverne 2 ne pas jouer avec et c'est des héros qui sont très très forts la taverne 2 est peut-être un peu trop faible actuellement dans le jeu c'est ce que c'est ce qu'on voit très souvent donc ouais le canon était fort mais trop fort pour la taverne 2 il faut quand même le reconnaître donc pas étonnant qu'il ait changé on aurait peut-être pu le voir en taverne 3 mais en face soit c'est comme ça il y avait des synergies intéressantes avec les avec les petites mots c'est les pirates etc avec on pouvait faire plein de proc avec le canon avec des vaïfonds et des des quatre gars c'était très sympa comme carte mais trop fort pour du taverne 2 en tout cas pour ce qu'elle était actuellement dans ce configuration précise c'était trop fort le raptor on le voit pas bien mais c'est une 3 2 taverne 2 c'était une bête ral d'agonie avoc un serviteur aléatoire coûtant 1 ok c'est pas extraordinaire c'est pas extraordinaire j'étais pas en vrai on pourrait se demander pourquoi ils ont pas retiré la grand mère au lieu de ça mais à mon avis de la grand mère c'était pour garder à fond la synergie bête avec notamment le avec le le chef de meute etc vraiment en jeu à fond la synergie bête ils ont estimé qu'il y avait peut-être trop de bêtes en taverne 2 ou autre ils ont fait des changements je pense pas qu'ils auront rentré d'autres bêtes après il y a eu sur l'ex mais si on l'a bien vu je pense juste qu'ils ont estimé qu'il y avait trop de taverne 2 à l'époque je pense que c'est ça le problème qu'il y a eu après il y a eu les pirates qui sont rentrés mais encore une fois ça faisait un architecte pour plus mais il n'y a pas eu d'autres bêtes après il n'y a pas eu d'autres bêtes il y a même une bête de taverne 2 qui est passé du coup taverne 3 avec le le chef de meute qui est passé taverne 2 qui a été nerfé d'ailleurs le chef de meute qui est là bordera qui est passé 3 entre temps il y a eu pas mal de changements quand même sur le jeu je me suis sûr qu'elles sont parties c'est pas incroyable alors on passe à quelque chose d'incroyable wow no spoil ok comme ça l'amalgame l'amalgame cette carte je l'ai détesté en fait j'ai adoré le jeu parce que là c'est vraiment le tout début je suis sûr qu'il fait le jeu comme je l'aime toujours mais voilà il y a des méta que j'apprécie plus ou moins actuellement j'attends des nerfs et clairement il y a beaucoup de choses qui me déplaisent notamment la momie qui n'est pas jouable les lags et les problèmes d'équilibrage avec des roues qui sont beaucoup trop fumés voilà je continuerai de me plaindre parce que j'adore ce jeu si je me plaît quand autre chose ne me plaît pas c'est parce que ça me tient à coeur amalgame beaucoup trop fort beaucoup 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 trop fort super fort avec pas mal de héros avec certains héros spécifiquement on pense notamment au roi des rats 3-4 taverne 2 ce qui est d'excellentes stats et en plus c'est un élémentaire un méca démon un murloc un dragon une bête un pirate un totem peut-être que du coup le prochain architeur va venir c'est totem peut-être qu'il y aura un architeur totem moi j'espère moi je t'ai dit je pense que pirate c'est sorti il ya bientôt quatre mois et vers le 10 octobre ça fera quatre mois du coup on peut s'attendre qu'au bout de quatre mois comme sur stone il ya un nouvel archite qui arrive et du coup je me dis que d'ici je l'espère en tout cas une vingtaine de jours on est des totems qui il faut peut-être des aimantaires je sais pas mais en tout cas c'est ce que j'espère c'est ce que je veux i want à se dire que c'était beaucoup trop fort parce que bah tu mettais bouclier toxi et c'était c'était terminé c'était trop fort c'est ce qu'on connaît encore à l'heure actuelle dès qu'un serviteur a bouclier toxi notamment avec la malgadon à la malgadon que plus je le vois plus je le déteste bah c'est trop fort un serviteur qui a bouclier toxi comme on a connu avec les merlocs c'est chiant c'est chiant c'est voilà heureusement ça t'as 26 donc faut un peu de temps pour le voir mais avec bran qui est fumé bah ouais mais soit forcément là au moins c'est à 26 tu vois ça ça vient un peu moins vite donc ouais c'était très très fort et même dans tout joué dans plein de compo même s'il n'est pas la toxi tu mettes le bouclier dans les compo hybrides ce que tu veux c'était une cible facile pour la light forge la 2-2 la carte était surjouée la carte était surjouée parce que même si tu faisais pas des synergies fumée avec elle était dans tous les cas fort c'était dans tous les cas elle était forte et elle pouvait être broken si tu arrives à avoir bouclier toxi donc c'était c'était beaucoup trop monstrueux on a le mini robot c'est qui était retiré encore un serviteur avec bouclier diva le mecha à l'époque qui se régalait avec l'ennui neutron le le mini robot c'est d'ailleurs pour ça que n'est pas été fumé à l'époque pour ceux qui me le demande souvent c'est parce qu'il y avait des cartes comme ça il y avait beaucoup de bouclier et c'est pas fini on encore et du coup ma mecha encore une fois il jouait ces cartes là il jouait des tigres il jouait à l'époque une autre carte qu'on va voir après l'ancêtre du defecto et du coup il se régalait il ya peu spécialement de mecha qui sont rentrés non plus pour remplacer la ta 22 en méca et surtout des retraits à ça c'était ça c'était l'avant en méca le golem des moissons aussi la bombe aussi y était le lapin y était aussi non il n'y a pas eu de nouveau ils ont ils ont retiré beaucoup de serviteurs ta 22 ils ont retiré beaucoup de serviteurs ta 22 ça qui s'est passé le zubot a été retiré donc très très fort le mini robot très 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 fort aussi à l'époque pour mes cas avec les tirs le zubot le zubot le zubot le zubot 3 3 à 22 elle a été retiré il n'y a pas longtemps crée de guerre donne un serviteur aléatoire alliés bêtes dragon et murloc plus à plus à ça a été retiré pour rentrer la tasse on verra ça également que la théière après sa grande soeur choix légitimé là c'est plus à plus à serviteurs alliés aléatoires de type différent donc ça peut être ça peut être ce que tu veux il n'y a pas besoin que ce soit spécifiquement bête dragon et murloc je pense une bonne chose après tasse et théière sont tous vraiment très très fort actuellement dans le jeu et permettre aux compétences ménagerie un peu hybride d'être plus intéressant ce qui est quelque part aussi une bonne chose cobalt cobalt lancé être du defecto cette carte était monstrueuse 6 3 ta 23 monstrueuse aussi avec afk c'est pour ça qu'afk a été nerfée aussi indirectement c'est le cobalt qui est parti quand vous invoquez omeka gang bouclis diva il n'a pas bouclis diva de base ce serviteur là contrairement au defecto mais une fois que tu as joué omeka il l'a pour tout reste de la partie et puis quand il perd il peut faire des resets comme avec le defecto contrairement au defecto il va pas gagner de l'attaque à chaque fois mais il est 6 3 de base où le defecto est 3 2 donc bah clairement le cobalt était beaucoup plus fort que le defecto bien que celui ci a des avantages que l'on n'a pas avec le gars d'attaque mais mais là c'est quand même globalement beaucoup plus faible c'était très fort c'était très très fort c'est là où effectivement on avait une grosse domination mecha avec notamment le psychotron ce qui était très très fort 3 4 taverne 3 tonne bouclis diva encore du bouclis diva tonne comme on avait également le clan neutron c'était c'était l'âge d'or des mechas clairement et du coup l'âge d'or de nepharian qui devait essayer de contrer tous ses boucliers à côté nous avons une carte qui n'a quasiment pas été joué bien que pas jouable on l'a vu dans certaines compo notamment avec tyrian en gros cette carte là c'était une 4 sac le lieutenant ta 23 c'est pas un horrible body pour la ta 23 et son effet c'était vos autres taunts vos taunts ont plus d'attaque donc cette carte là c'était toujours avec des taunts si possible des taunts bouclis diva donc très intéressant avec psychotron ennuotron ou des mechas bouclis diva auquel tu avais donné tonne via argus et tu jouais ça et là c'était pas mal ça marche aussi avec la petite protectrice et du coup hop 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 et du coup avec tyrian bah oui mais je suis pas du je suis pas de mon côté là c'est tac hop avec la petite protectrice ici et tu pouvais jouer avec tyrian et booster ce serviteur là au passage c'était acceptable c'était pas incroyable c'était c'était jouable c'était jouable avec tyrian et parfois pour temporiser parce que tu n'avais pas mieux c'est le genre de serviteur tu pouvais prendre ta 23 pour un petit peu pour genre un ou deux tours et après tu le tu le tu le jetais dans un style on a un peu la bête qui faisait ça qui d'ailleurs avant était ta 24 la bête ta 24 la bête qui est passé ta 23 que qu'on voit un petit peu qui est une carte qui pourrait bouger qui est pas incroyable mais mais c'est jouable la bête c'est pas là c'est pas la pire carte mais c'est vrai que c'est pas ouf non plus alors une autre carte qu'on pouvait jouer avec tyrian d'ailleurs le tortuan 2,6 pour ta 23 taunt ral d'agoni donne serviteur aléatoire allié plus a plus a très faible c'était globalement très très faible encore une option de jouabilité avec tyrian mais bon c'était clairement pas la priorité avec tyrian tu voulais jouer protectrice petit scolaire héroïne parfois bolvar ça rentrait ok on pourrait même parler de ça aussi j'ai oublié son nom mais mais voilà c'était des cartes qui n'étaient pas qui n'étaient pas incroyables morte branche c'est pas de bêtise donc c'est quasiment jamais joué c'est quasiment joué c'est vraiment une très mauvaise carte le tortuan donc ils ont bien fait de le retirer le morte branche car ce cas j'aime bien parfois danser avec daryl après que serviteur allié est attaqué il gagnait plusieurs attaques du coup avec daryl ça pouvait être une cible attaquée c'était ok c'est pas incroyable mais c'était ok ta 24 quand même pour ta 24 on se faisait bien baiser après à savoir qu'à l'époque les tiers étaient peut-être un peu plus faible par niveau qu'est ce que je veux dire par là c'est qu'à l'époque par exemple en ta 24 il y avait des serviteurs qui n'étaient pas présents encore genre crinière avant c'était à ta 25 il est passé ta 24 pareil également pour il n'y avait pas les dragons il y avait un autre ta 24 voilà l'oeuf avant était à ta 25 il est passé ta 24 c'est des cartes qui en ta 25 étaient très peu jouées l'oeuf et la savane et maintenant en ta 24 ce sont des priorités pour vous quand vous n'avez pas quoi payer qu'en ta 24 n'hésitez pas à prendre une savane ou un oeuf qui sont des très bons pays qui peut apporter votre compo si vous avez besoin de stabiliser de renforcer un peu votre votre bord ménagerie donc elle a été remplacée cette 4 4 pour 4 par la c'était hier on l'a vu ok voilà je crois dire à ce niveau là le golem c'est piloté j'adorais cette carte là pourquoi parce qu'une 6-4 avec l'ennui au module pas l'ennui au module était de suite très très fort on avait une huit d'attaque boucli diva huit fois de vie huit fait c'était régalade ral d'agonie évoque un serviteur alialatoire coûtant quatre cristaux de mana on ne parle pas des niveaux de taverne quand on parle de 4 4 cost millions donc là ça ramenait en gros au niveau de ta 24 mais ça pouvait ramener effectivement le l'ennui au module ça pouvait ramener l'argust qui a aussi quatre coups de mana dans le jeu de base quoi enfin voilà mais ça ramène pas forcément des ta 24 genre ça pouvait pas ramener de savane par exemple à le moment qu'à le moment que j'aime bien le golem c'est piloté sympa aussi du coup avec du vaille fondre sympa ramener sur sur la 3-6 là qu'encore je m'aime bien je m'aime bien à le moment l'épouvantateur 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 je sais plus comment on dit mais l'épouvantateur quoi je l'ai fort doré à cette carte là elle était bien éclatée t'as 24 c'est une 6-7 quand ce serviteur attaque et tu as mignon donne gagnent plus de plus de c'était vraiment pas ouf c'était vraiment pas ouf attend est ce qu'il était même pas de ta 25 encore avant je me demande si on peut passer de 5 à 4 carrément je me demande si même pas à un moment il n'était même pas 5 quand même pas ils seraient quand même pas osés dans tous les cas c'était vraiment pas ouf ça n'a jamais été une très bonne carte pareil tu pouvais jouer carrément mais mais c'était pas une bonne carte alors à je sais plus comment elle s'appelait exactement en français pas l'idra c'est là j'ai oublié son nom j'ai oublié son nom en français t'as 25 ça accepte bête attention bête ral d'agonie invoque 3 murlocs du coup l'idée c'est que tu pouvais jouer ça avec un chef de guerre murlocs petite synergie avec les murlocs mais vraiment peut-être à savoir histoire de dire qu'il y avait moyen de faire une petite synergie pas trop non je pense pas trop dans son nom de mémoire c'est ouais pas incroyable pas incroyable t'es pas content d'avoir 100 à 25 les murlocs les murlocs enfin c'est une bête mais synergie murlocs alors on va commencer par le méga zork a tiré il n'y a pas si longtemps je pense que tu as un bon retrait murlocs était vraiment trop fort à l'époque c'est toujours fort enfin c'est toujours viable murlocs on en voit encore régulièrement notamment une fois que tu touches à bran c'est très très fort ta 26 c'est une sac 4 c'est une bête cri de guerre adapte vos murlocs avec bran c'est évidemment très très fort niveau d'adaptation mon rappel il ya le plus un plus un le plus trois attaques le plus trois points de vie à provocation les plantes à un furie des vents boucle diva toxicité et je pense que c'est tout je pense qu'il ya huit effets il ya le camouflage qui n'est pas possible dans ce format là et il ya également le insensible qui n'est pas possible dans ce format là ils sont les dix adaptations de basquets normalement mais il y en a deux qui sont retirés le macro le macro j'ai bien aimé quand a été jouable mais elle est trop forte surtout en plus avec le megazor surtout avec le megazor d'ailleurs ça a été bien le temps que ça a duré et j'aimerais d'ailleurs que la malgadance soit un peu même délire que ce soit bien le temps que ça dure et qu'ils finissent par le retirer mais bon ça c'est peut-être un rêve excessif encore une fois la malgadance qui me pose problème c'est que c'est tellement fort qu'un brand quoi que c'est bien débile quoi le macro 76 8 4 murloc after another friendly manian lose divine shield gain divine shield donc après qu'un autre serviteur allié ait perdu le boucli diva gain boucli diva le truc c'est qu'en vrai c'était c'était fumé à cause du megazor principalement parce que quand il avait boucli diva et que tu lui mets toxicité en plus grâce à megazor et qu'en plus tu jouais avec plein d'autres mirocs qui avaient boucli diva c'était incroyable alors qu'actuellement tu le remettrais dans le jeu tu pourrais lui mettre toxicité mais pas boucli diva du coup le moyen de le jouer serait vraiment obligatoirement comme parfois on le voyait d'ailleurs dans des compos uniquement boucli diva avec le problème c'est que forcément il pourrait y avoir la malgadon qui serait chiant avec mais voilà actuellement ça pourrait avoir toute sorte de le revoir et du coup il faudrait jouer une compo avec des deflectos avec des gardiens de bronze avec du bolvar et tu essaies de mettre une toxic et oui ça te fait une bonne carte late game mais en même temps ça permet de renforcer une compo late game qui souvent manque de force en late game parce que ces compos là les compos boucli diva à base de bolvar de defecto de gardiens de bronze dans le new module ça peut s'essouffler assez souvent en late game notamment contre des grosses compos dragon ou des grosses compos murloc ou des grosses compos hybrides à base de bran je dis pas qu'il faut le revoir mais en tout cas actuellement ce serait moi j'ai en d'un méta donc voilà mais c'est une carte qui apportait pas mal de réflexion au niveau du placement c'était très intéressant parfois tu pouvais la taunter parfois pas actuellement tu pourrais plus la taunter tu pourrais plus mettre boucli diva via le méga zord c'est plus possible ça tu pourrais encore le faire via via genre mais bon genre j'ai pas très joué mais voilà c'est une carte qui a été cool le temps qu'elle était là mais qui méritait effectivement un retrait à l'époque notamment en grande partie à cause de son voisin le méga zord voilà tous les serviteurs qui ont été retirés alors à noter également qu'il y a les les retirer pas ça veut dire ça c'est qu'on était retiré mais tu ne peux pas créer ou je sais pas quoi j'imagine je sais pas donc en gros bah il ya le la petite a du kangoo bot il ya la petite a de du batronron et également le coffre qui était retiré parce que oui avant souvenez vous notre ami pas gueule quand il tapait il est avocat un coffre et le coffre avocat un serviteur random doré c'est vraiment un random golden minion hop et maintenant notre pas gueule qu'est ce qu'il fait c'est quand il attaque il tue un serviteur ajoute un serviteur aléatoire dans votre main pas gueule était plus fort avant pas gueule était plus fort avant pour essayer de gagner les fights voili voilou ah bah ils en parlent justement la malgadon a seulement oui tu es dit normal adaptation possible à ce genre que voilà camouflage et insensible ne sont pas disponibles ce que je vous disais ça fait ok il y avait d'autres infos là qu'on peut checker rapidement aussi c'est ça je sais pas pourquoi il nous parle de recrutement en map découvrir un serviteur au ta 20 0 c'est pas possible mais soit ça ce sont des mécaniques de héros ah ok ok c'est pour parler de la carte d'élise mais ok ils mettent ta 20 0 mais pour dire c'est spécifique ok ok il aurait dû mettre en x peut-être ou en je sais pas c'est bizarre comme ça du coup l'amalgame qui est spécifique à au conservateur mais qui peut être volé par rafam rafam pour récupérer un amalgame il n'y a pas d'autres héros qui peuvent avoir volé un non je vois pas en tout cas le cobra qui est récupérable sur le secret d'akazam zarak le serpent qui est récupérable sur l'akazam zarak d'ailleurs encore une fois rafam peut aussi dévoiler il doit avoir un cobra rafam et les pièces qui sont récupérables sur notamment la lèche est ce d'héros pour les gold capitaine céleste mais ça marche pas il récupère pas la gold en main les gold lui reviennent mais ça marche pas comme ça je vois pas la pièce je vois pas d'autres héros avec des pièces je ne dis pas de bêtises si barov barov qui récupère des pièces via séparis ok ok on a fait le tour j'espère que ça vous aura plu c'est une vidéo un peu plus chill mais vu qu'actuellement la méta sur le jeu me plaît un petit peu moi c'est un bon timing aussi pour faire ce genre de vidéos et comme je dis j'espère du changement rapidement parce que j'adore battleground mais il ya des méta qui que j'apprécie moi donc juste j'ai envie de jouer et quand je joue le jeu me frustre donc on va dire je vois un petit peu moi c'est arrêtant passer une bonne journée une bonne soirée peu importe quand vous regardez la vidéo tiens les gars moi tu dors j'étais fort